Bonjour David ! Thibaut, j'aimerais te proposer une petite expérience avec des ballons. Dis-moi. Alors, j'ai ramené quelques ballons. Il y a un ballon bleu, un ballon rouge, un ballon vert, un ballon jaune et un ballon violet. En fait, il faut savoir que quand tu demandes à quelqu'un de choisir une couleur, la première couleur qui est citée en général, c'est le rouge. Et en deuxième position, vient la couleur bleue. D'accord. Les gens qui aiment le soleil, ont redondance à choisir le jaune. Et ceux qui préfèrent la nature vont préférer bien sûr le vert. Et puis, il y a les indices, ceux qui ne savent pas. Généralement, ces gens-là vont opter pour le violet. Sachant ça, j'aimerais que tu choisisses une couleur. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de tenir compte de ce que je t'ai raconté. Tu peux faire abstraction complètement et choisir librement une couleur d'un ballon. C'est fait. C'est fait ? Alors, pour que tout le monde puisse profiter de l'expérience, ce que je voudrais, c'est que tu prennes le ballon en question et que tu le gonfles. D'accord. Donc, le vert. Le vert. Ok. La nature. Gonfle-le. Et avant qu'on ait plus le vent, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu veux qu'on change la couleur du ballon ou est-ce qu'on reste définitivement sur le vert ? On reste sur le vert. Définitivement. La nature. La nature. Ok. Il faut savoir qu'avant de venir, j'ai fait une prédiction. C'est une enveloppe sur laquelle j'ai écrit ma prédiction. Ok. C'est juste pour le fun, on peut faire ce qu'on veut évidemment. Et cette prédiction, elle contient à quoi une feuille de papier ? Et dans cette feuille de papier, il y a cinq ballons qui ont été dessinés. Cinq ballons des cinq couleurs que je t'ai présentées. Sauf que sur un des ballons et un seul ballon, j'ai fait une croix avec un marqueur noir. Ok. Tu as choisi la couleur verte ? Verte. Ok. On va regarder un peu la couleur de ma prédiction. Bravo. Il s'agit exactement du ballon. Thibaut, une deuxième expérience avec des symboles. Un, en particulier, on appelle ces symboles les symboles ESP. D'accord. Les symboles ESP, il y en a cinq. Il y a d'abord le rond. Oui. On a les vagues. On a le carré. On a l'étoile. Et on a le plus. Et en fait, dans ces différents symboles, chacun peut apercevoir un petit peu ce qu'il a envie. Le plus, c'est quand on va dire deux éléments, ça peut constituer un couple. L'étoile, c'est par exemple pour les gens qui ont la tête dans les étoiles ou qui préfèrent regarder le ciel. On a le carré. Le carré, c'est le symbole de stabilité. Ensuite, on a les vagues. Les vagues, c'est l'eau, l'eau, la mer, évidemment, le voyage. Et donc, le rond, c'est la planète en entière. Donc, ça peut être le respect de l'environnement, etc. Je ne sais pas la personne tuée, Thibaut, mais ce que je voudrais, c'est que tu choisisses un de ces symboles. Alors, tu as différentes façons de les faire. Soit tu mélanges les cartes et ton programme au hasard, ou soit tu arrêtes ton choix sur un symbole, celui que tu as envie. Bah écoute, il y en a un qui me plaît bien. Celui-ci. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on change d'avis ou est-ce que tu veux rester sur celui-là ? Je le garde sur celui-là. Donc, je le garde et mes autres. Tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas montrer la carte à nos amis. Moi, je ne veux pas la regarder. C'est bon ? Je pense que c'est bon. Parfait. Et regarde, je ne vais pas la voir. Tout à fait. Ok. Je ne te l'ai pas dit, mais avant le départ, j'ai fait une petite prédiction ici. En fait, c'est une pochette qui contient une feuille de dessin. Et sur cette feuille de dessin, il y a cinq symboles ESP, les cinq identiques à ce que je t'ai donné, qui sont représentés. Sauf que sur un des symboles, j'ai fait une croix et une seule croix. Je ne t'ai pas demandé l'identité de ton symbole. Non. Ok. Et je n'ai pas besoin parce que ma croix est déjà faite depuis longtemps. D'accord. En fait, moi, j'ai choisi le carré. Est-ce que tu peux montrer le dessin que tu as choisi ? C'était bien le carré. La coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada